Il y a deux ans, je vous avais filmé une vidéo où je vous présentais mon parcours scolaire de mon bac STMG à mon master 1. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Du coup, j'ai terminé, enfin presque terminé mon parcours scolaire et j'avais envie en fait de vous faire un petit update parce que je sais que cette vidéo vous avait beaucoup beaucoup plu. C'était assez intéressant même pour moi, j'ai beaucoup apprécié vous la filmer et vous partager mon parcours parce que je trouve que j'ai un parcours quand même assez peu commun parce que j'ai fait pas mal de choses et même j'ai réussi à faire des choses qui à la base peut-être n'étaient pas forcément destinées à mon parcours, qui ne sont pas accessibles facilement. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais insérer en fait des liens en barre d'infos sur différents sujets de mon parcours que j'ai un petit peu plus détaillés. Vous allez être allé voir dans la barre d'infos ou même dans le petit i parce que j'ai fait plein de vidéos détaillées sur différents points de mon parcours qui peut être un petit plus si jamais ça vous intéresse. Pour résumer mon parcours rapidement par rapport à ce que j'avais déjà dit dans la première vidéo, j'ai fait collège et lycée totalement classique. J'ai eu mon bac STMG que j'ai eu avec mention, je mets la vidéo sur le bac STMG dans le petit i et ensuite, comme je vous ai expliqué plusieurs fois, j'ai décidé de faire un BTS Management des Unités Commerciales qui aujourd'hui a changé de nom. Je l'ai fait par correspondance via le CNED et pareil, j'ai fait des vidéos là-dessus. J'ai fait une licence d'économie gestion après mon BTS, ça qui n'est pas forcément accessible après un BTS parce que j'ai postulé dans plusieurs licences d'économie gestion et à chaque fois, quand vous avez fait un BTS, on vous redemande de passer une UL2. J'ai réussi à trouver une université qui m'acceptait directement au L3 donc voilà, j'étais plutôt très très contente parce que je n'avais pas du tout envie de me retaper une année pour rien. J'ai effectué cette licence d'économie gestion, à savoir que ça a été quand même assez dur pour moi parce qu'il y avait beaucoup de mathématiques et je ne viens pas du tout d'une filière, comme vous avez pu le voir, mathématiques. Beaucoup de statistiques, de probabilités. Ça n'a pas toujours été facile mais j'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à obtenir une mention et surtout, j'ai réussi après à poursuivre mes études vers un master. J'ai d'abord effectué un master 1 donc à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, un master 1 d'économie gestion spécialisé dans les sciences de gestion, c'est-à-dire qu'on enlève toute la partie économique et on ne garde que la partie gestion. Ça, je vous en avais parlé également dans une vidéo où je vous détaillais vraiment tout ce que j'avais pu faire. J'ai obtenu ce master 1, donc cette maîtrise, pareil, avec mention et ça a été vraiment, vraiment une année vraiment très bénéfique pour moi puisque une filière qui est ultra générale et ça permet aussi de s'ouvrir vers différents parcours. Après ce type de master ou même de licence, vous avez la possibilité, vous avez le choix entre au moins une dizaine de parcours et ça, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Donc, c'est ça qui est bien avec l'économie gestion, c'est qu'on a le choix après, on ne se spécialise pas tout de suite, c'est une filière relativement générale. Ensuite, j'ai fait un premier master 2 en marketing et communication avec une option d'atteinte d'intelligence. Donc, c'est tout ce qui concerne le marketing et les datas, enfin, voilà, comment on peut combiner tout ça. Donc, pareil, je vous ai fait une vidéo sur ce master que j'ai passé à l'université Paris de Panthéon. Ça, c'est au jour. Et que j'ai terminé. Durant lequel, j'ai effectué une année d'alternance chez Matixis. Donc, c'était vraiment une très, très belle expérience. J'ai beaucoup aimé ce master. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne me voyais pas, en fait, m'arrêter là et je me disais que je n'avais peut-être pas envie de faire ça toute ma vie. C'est-à-dire de faire uniquement la communication. J'aime ça, mais je ne me vois pas. Enfin, pour moi, c'est plus limite un passe-temps qu'une vocation pour moi. Ce n'est pas quelque chose que je voulais faire sur du long terme. Et le marketing, je trouvais que c'était un secteur beaucoup trop concurrentiel et du coup, qui ne me correspondait pas trop. C'est-à-dire que dans ce secteur-ci, pour gravir les échelons, parfois, on est obligé d'essayer de se surpasser, d'être meilleure que les autres, de pourquoi pas éventuellement écraser les autres. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui me plaît. Moi, tout ce qui est concurrentiel, je n'aime pas ça. Moi, je n'ai pas envie d'être en concurrence avec mes collègues, etc. Même si j'aime beaucoup le côté créatif, j'aime beaucoup la publicité, j'aime beaucoup ce qui se fait, j'aime beaucoup le marketing. En général, le concept de suivre le produit de A à Z parce qu'au début, je voulais vraiment, vraiment être chef de produit. Toutes ces choses, en fait, c'est le secteur en général qui m'a déçue. De par différentes expériences, de par des stages, j'ai pu rencontrer des personnes et faire mon propre avis après, ça ne veut pas dire que je suis fermée au marketing, à la com. Peut-être qu'un jour, j'y reviendrai. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie de commencer ma carrière par ça. On ne va pas peut-être dans 10, 20 ans repartir sur ce milieu-là. Du coup, j'ai décidé de poursuivre mes études vers une filière, un secteur qui est très, très, très mal connu, malheureusement, que je pense que je vous ferai pareil, une vidéo dédiée comme je l'ai fait pour tous mes autres diplômes. Il s'agit des systèmes d'information. Donc, j'ai été admise à l'université Paris-Dauphine pour le master de gestion des systèmes d'information. Pourquoi j'ai choisi cette filière ? À la base, quand j'étais dans la période où je me remettais en question sur le marketing et la communication, j'étais en alternance chez Natixis et j'étais en alternance dans leur DSI. Donc, c'est la direction des systèmes d'information. Qu'est-ce que c'est les systèmes d'information ? De manière très, très claire et très, très simple, sans vous faire une définition de type Wikipédia, les systèmes d'information, c'est un service dans une entreprise qui gère à peu près toute l'informatique et tout le fonctionnement, l'architecture, on va dire, du réseau informatique de votre entreprise. On n'est pas des techniciens, on n'est pas des opérationnels, on n'est pas des développeurs, mais on peut répondre à des problématiques. On fait de la gestion de projets liés à des cégements informatiques. C'est un secteur qui est plutôt masculin. Enfin, voilà, même il y a des filles, mais c'est quand même majoritairement masculin. Il y a pas énormément de jeunes qui s'intéressent à ça et c'est très, très dommage parce que c'est un secteur très porteur qui recrute énormément où les salaires sont relativement élevées. C'est vraiment très, très intéressant et moi, je trouve ça ultra, ultra enrichissant de savoir comment fonctionne quoi. Enfin, voilà, de se dire, ah ouais, ou même j'ai accompli ça. Ça, c'est vraiment, je trouve, un gros plus. Pour toutes ces raisons que j'ai décidé de rejoindre ce secteur, je souhaite vraiment, vraiment, par la suite, m'orienter vers de la gestion de projets en système d'information parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et que je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Ça n'a rien à voir avec le marketing et la communication, mais il y a quand même toutes ces compétences que j'ai acquis lors de mon premier master qui m'aident beaucoup, qui apportent aussi un petit plus à mon équipe. Voilà, parce que quand on est avec des personnes qui sont là depuis 40 ans qui n'ont pas forcément un regard neutre sur la situation, vous arrivez, vous êtes jeune, vous avez des compétences en communication, ça peut toujours aider pour les supports, pour les réunions, pour plein de trucs. Je suis assez arrêtée sur beaucoup de choses et du coup, voilà, pour organiser des formations, c'est des choses que je sais faire, c'est des choses qui me plaisent et je trouve que du coup, finalement, deux diplômes se mettent assez bien ensemble. En plus, donc, de ces deux masters, j'ai également réalisé une licence de théologie à l'Institut protestant de théologie de Paris. Ça, c'est un diplôme que j'ai fait en plus qui est vraiment personnel et qui ne me sera certainement pas utile pour ma vie professionnelle mais que j'ai vraiment voulu faire pour pouvoir avoir une certaine... parce que j'ai une certaine curiosité culturelle que pour moi, c'est vraiment très enrichissant d'apprendre un peu plus sur un sujet qui vous intéresse. En l'occurrence, moi, c'est la théologie, l'histoire, les religions, les sciences de religion, etc. Je vous ai fait une vidéo là-dessus sur d'ailleurs comment vivre et comment s'organiser quand on fait deux diplômes en même temps et je suis vraiment vraiment très très contente d'avoir pu faire ça. Alors, pourquoi j'ai fait un diplôme alors que j'aurais très bien pu me contenter de cours du soir ou de juste passer les cours comme ça pour moi-même, c'était vraiment parce que, je ne sais pas, c'est très psychologique. j'avais vraiment besoin que ces connaissances soient attestées par un diplôme ou tout simplement, voilà, comme ça, je peux le justifier. Terminé, j'ai décidé, j'ai vraiment fini mon cursus, on va dire, scolaire en ce qui concerne ce qui va être important pour ma vie professionnelle mais là, en fait, j'ai décidé de me rajouter une année de plus donc avec un troisième master 2 en religion et société donc qui est dispensé par l'université de Bordeaux et qui se fait également à distance tout simplement parce que je suis intégrée directement l'EM2 parce que j'avais, grâce à ma licence, parce que j'avais déjà fait des études avant, etc. Trois plus, c'est vraiment personnel et aussi parce que je pense que ce master apporte beaucoup de choses parce qu'au-delà d'étudier les religions, il va également étudier comment un petit peu tout l'écosystème qu'il y a autour des religions et ça peut vraiment pour tout ce qui concerne je sais pas le management interculturel parce que des fois quand vous êtes en informatique on a souvent nos développeurs en Inde c'est sympa de comprendre comment eux travaillent comment eux fonctionnent et des fois ça se passe par leur culture ça se passe par les religions et du coup je trouve que ça peut être un plus et jamais c'est pas un plus ça sera toujours pour ma culture personnelle ça me coûte rien donc voilà c'est le dernier diplôme que je vais passer donc vous pouvez voir c'est assez atypique je sais pas si par la suite je serai amenée à en faire d'autres si jamais j'en fais d'autres je vous tiendrai au courant dans tous les cas si jamais vous avez des questions sur que ce soit la STMG mon BTS MOOC la licence ou le master en éco-gestion un master en marketing un master en système d'information ou même sur tout ce qui concerne la théologie n'hésitez pas à me les poser je suis disponible par mail par commentaire ou sur Instagram et je te dis vraiment à faire cette petite update parler en fait de ce que je fais de ce qui m'intéresse et de pourquoi je l'ai fait aussi pour vous faire peut-être connaître des formations ou des possibilités de formation que vous connaissez peut-être pas j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao